Déjà ce qui est bien c'est que le salon il renait après deux ans d'absence donc c'était une bonne entrée en matière de faire ce salon pour toucher de nouveau la clientèle qui était non seulement confinée à une époque mais en plus qu'ils ne pouvaient pas naviguer. Bien sûr bien sûr un salon c'est toujours très bien pour rencontrer une nouvelle clientèle, la clientèle qu'on connaît déjà et même de voir nos collègues et concurrents et néanmoins amis pour échanger. Un salon c'est vraiment une très belle opportunité. Comme c'est écrit c'est fabriqué à Milan donc un bateau italien. Les italiens en termes de bateaux pneumatiques sont vraiment les leaders mondiaux. C'est ceux qui font la plus grosse production c'est en Italie et la production haut de gamme c'est en Italie. Si tu es vraiment dans le haut de gamme italien alors ça se voit à certains détails. Les tissus sont plus épais, les tubes inox sont plus épais. La qualité des matériaux est meilleure et c'est un bateau qui se situe en haut de gamme sur ce créneau du pneumatique. Alors Extrême Marine c'est aussi bien les bateaux que les jetskis. Aujourd'hui nous avons toute une gamme de jetskis assez complète. On a du 130 au 300 chevaux. Donc là aujourd'hui nous avons le modèle le plus puissant de la gamme qui est le RX-TX 300. Trois places. Donc véhicule très puissant. Ça reste le plus rapide du marché stock aujourd'hui. Donc il peut être équipé de différents accessoires comme je le disais. Il développe 300 chevaux. On est sur des vitesses moyennes entre 121 et 124 km au solo. Ce qui est énorme. Ça faisait deux ans que c'était très dur comme activité parce que les gens n'avaient pas trop la tête à acheter des bateaux. En tout cas on est très contents de redémarrer l'activité. On a la gamme Suzuki. Donc on est distributeur exclusif pour la Martinique et donc on vend des moteurs 4 temps et on démarre de 2 chevaux 5 à 350 chevaux. Sur le salon on a les 175 chevaux. On a la nouvelle génération de 175 chevaux qui sont des moteurs 4 cylindres à chaîne de distribution et ce moteur là on l'a donc en 150, 175 et 200 chevaux. Et bien tout s'est bien déroulé sur ces quatre jours. Ça faisait deux ans qu'ils ne s'étaient pas tenus du salon donc les gens étaient contents de retrouver de l'activité. En plus en week-end ça s'y prêtait parfaitement. Alors outre les marchands forcément de moteurs, peinture, tout ce qui se fait autour des bateaux, nous avions un stand de SNSM qui expliquait le secourisme. Nous avons surtout un espace à flots, ce qui n'est pas forcément dans tous les salons nautiques. Donc le salon c'est vraiment une très bonne opportunité d'être vu et de connaître surtout tous ces professionnels du nautisme. Et vraiment le salon c'est vraiment une très bonne fenêtre en tout cas pour tous ces professionnels. La société Catamambo est présente sur le salon puisque nous avons un nouveau bateau dans la flotte. C'est un bateau qui est 100% électrique, voilà qui a été fabriqué en Martinique aux marins. Et nous faisons des prestations à la journée, voilà au départ de la Pointe-du-Bou jusqu'à Saint-Pierre. L'approche des c'est assez marin, nous sommes le plus silencieux possible. C'est vraiment une très bonne chose à découvrir en tout cas. Alors les moteurs sont équipés de dynamo sur leur délice. Donc les retons des sous-voiles, ça nous permet de recharger également donc les batteries. Parce que le dynamo produit de l'énergie en récupérant cette énergie. Donc il est aussi autodépendant en énergie. Écoutez, on est très satisfait, on a quand même eu un bon passage, un passage de qualité. La clientèle est vraiment intéressée, qui attendait l'événement. Nous sommes distributeurs Yamaha en Martinique. On expose bien sûr la gamme Yamaha. C'est un magnifique moteur V8 qui présente un design extraordinaire et on l'a pour la première fois en Martinique. On est très heureux de présenter ce moteur qui est un moteur très performant. L'intérêt de ce moteur au départ, c'est de redesigner les bateaux. En concevant ce moteur, en fait, a décidé de répondre à une demande qui est de sortir les moteurs inboard, d'utiliser cet espace pour faire des cabines, pour accroître l'espace cabine et de propulser ces gros bateaux avec des moteurs hors bord. Très facile d'entretien et très compact. Écoutez, Martinique Bocho 2022, plutôt très bon à notre niveau. Nous, on est concessionnaire pour la marque Jeannot, donc on expose quatre bateaux cette année sur le salon. On a un très très bon retour. Les plaisanciers ont répondu présent. Ils sont venus nous voir assez nombreux. Donc plutôt un bon cru pour cette édition 2022 du Bocho. Bah oui, je pense qu'on va visiter le Cap Camara 9 CC. C'est vraiment, je pense, le modèle qui a été le plus visité sur notre stand cette année. Cap Camara 9 CC, donc CC pour console centrale. C'est ce qu'on appelle un open, un bateau ouvert de 9 mètres. Donc ça fait environ 30 pieds, qui est vraiment conçu pour être ultra polyvalent. C'est le bateau qui plaît à tout le monde. On a ce grand cockpit qui est modulable parce que vous avez des banquettes rabattables qui permettent donc d'avoir plus ou moins de monde, d'accueillir plus ou moins d'invités à bord. On a de quoi avoir du confort supplémentaire avec une cuisine, un frigo. On peut mettre un réchaud, une plancha, un grid. Donc là, il a une motorisation présentée sur le salon. Deux moteurs de 225 chevaux chacun. Donc ça rend le bateau sportif, joueur et là encore ultra polyvalent. Et puis, il a la petite cerise sur le gâteau, la bonne surprise, un WC avec une douche et de quoi coucher jusqu'à quatre personnes. C'est un bateau, on pourrait croire qu'il a été pensé pour la vie aux Antilles tellement il répond à tous les critères de ce que les gens attendent pour naviguer en Martinique.